Imagine tu supends ta mère amie au lit avec ton copain, que peut être ta gestion en fait ? Bah je sors, je pars, tout simplement. Bon je filme aussi pour mettre les nuits dans le statut. Salut la famille, salut YouTube et bienvenue au Cameroun. Ici André du Stade Homme Espoir, vive la Cannes au Cameroun Cannes 2021, énergie totale. Ok, je te donne à vous poser la question aux chers passagers, pour savoir si tu supends ta meilleure amie au lit avec ton gars ou bien avec ta copine, quelle c'est ta réaction ? Tu peux te faire du micro-côteur avec moi à travers ton clavier, tu réponds à la question dans l'espace commentaire, tu t'abonnes si tu n'as pas encore fait, tu actuelles la code de notification, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et les gars n'oubliez pas, c'est la Team 257 de rester scotter pour une nouvelle vidéo. Ciao ! C'est quoi un combo ? Ça va, ça va, c'est posé, c'est posé. Tu es là, voilà, je suis au courant, hé, Cameroun, tu n'y en a rien. Tu supends ta meilleure combo avec ta copine au lit, tu réagis comment ? Je vais faire comme si j'avais rien vu, tu vois un peu loin, il dégage. Maintenant, quand ma copine, je vais lui expliquer pourquoi il a fait ça, tu vois un peu loin, on ne va pas réagir plus que le brusquement, tu vois. Donc à l'instant où tu le trouves au lit, tu ne vas pas te comprendre de façon sauvage, de façon bizarre. Est-ce que tu vas au moins faire signe pour qu'il puisse savoir que tu étais là ? Oui, je te fais signe en faisant, en donnant le présent, peut-être qu'il prendra le présent, tu veux lancer sur le livre, tu veux sortir le livre. Oui, si tu as le présent, tu peux lancer le livre, tu veux sortir le livre, tu veux sortir le livre, tu veux sortir le livre. Moi, c'est Aziz et vous, Elodie, très jolie, très belle, blanche, tannan, au Cameroun qu'on appelle juste quand même, tannan. Avant de vous poser la question, je voudrais savoir si vous êtes en couple ou célibataire ? Je suis en couple, félicitations à vous. Merci, en pénétration. Ok, j'ai clôture avec cette dernière question en vous posant la question, on ne sait jamais comme la vie est faite ici, avec votre meilleur ami, vous vous arrangerez de la maison et que vous la supprerez sur votre lit conjugal avec votre mari, quelle peut être ta réaction en fait ? Mon père, on juge ça sur place parce que je peux dire que je vais rester calme, mais je ne sais pas. Dans l'autre là, non, il faut vivre avant de dire que non, voilà comment est-ce que je vais réagir. Donc là, directement, tu ne peux pas imaginer la scène que tu peux produire ici. Non, je ne sais pas, parce que je peux être à mesure de tuer quelqu'un, tout comme je peux, ce jour, bizarrement, avoir un self-control, j'essaie de sortir de quelque part, non, ça dépend vraiment. Mais déjà du coup, est-ce que vous pouvez sur le champ avoir un scandale, créer un scandale, je ne sais pas, vous jetez sur votre copain ou sur votre copine ? Non, non, je ne suis pas de nature d'abord violente, non, c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas, de première à bord quand même, ce serait, non, parce que je ne suis pas quelqu'un de nature violente, non, non. Donc la première, ce serait le self-control quand même, mais après, on ne sait pas, c'est qui peut monter dans la... Bah, je sens, je pars, tout simplement. Simplement. Bon, je filme aussi pour mettre les nuits dans cette chute, c'est très, ouais. Oh là là. Donc, je fais un petit snap, après, je fous le camp. Très simple. Et tu n'apparais pas, tu ne fais pas ta présence, il ne doit pas remarquer ta présence ou... Non, mais c'est remarque, moi, tant que j'ai mon snap, c'est bon, hein. Après, je m'en fous, c'est tranquille, quoi. Et que vas-tu continuer avec la suite, la relation va continuer avec ton copain, ta meilleure amie, ou bien ça va se gâter là ? Bien sûr que ça ne va pas continuer, mais je ne vais pas faire de scène genre, Ah, mais regarde, tu m'as volé mon copain et tout, parce que je m'en fous, carrément. Tu ne vas pas créer un standard. Voilà, je les bloque d'eux, je mets les nuits dans le statut. Tu mets les nuits dans le statut. Merci d'abord qu'ils voient, que j'ai mis ça en statut. Après, je les bloque tranquillement et puis je m'en vais. Tu continues ta vie. Ah, ben, c'est dans la paix et l'amour. Ça finit avec ton copain, ça finit aussi avec ta meilleure amie, toi. Ouais. Ok, merci pour quoi, toi ? Je vous en prie. Ok. Fais coucou à ma caméra avant d'aller en ligne. Coucou ! Merci, ok. Bonne soirée. Ah, mais à toi. Bon, je serai enculé, très enculé, mais ça va passer. Ça va passer, je veux dire. Ça veut dire que tu vas créer un scandale là. Je ne vais pas créer un scandale. Eh bien, après, ton amitié avec ton ami va continuer ou ça va s'arrêter aussi là, ainsi que ta copine. Bon, je pense que ça va s'arrêter. D'accord, merci beaucoup. C'est tout comme question, merci à vous. Ok. Bonsoir à toi. Merci pour regarder ma caméra. Je vois, regarde ma question, c'est savoir si vous supponez votre conjoint, en ligne, pour lui, avec votre meilleur ami, quelle est votre réaction ? Ah, je veux juste me joindre à eux, hein. Allez, de voir si ils pourront me supporter. Et à l'instant, vous ne serez pas choqué, vous n'êtes pas déçue ? Non, je vais d'avouer me joindre à eux et le reste on verra. Le reste on verra. Et bien après, comment c'est votre réaction ? La réaction va continuer avec votre copain ou bien votre meilleur ami ? Ça dépendant de leur réaction lorsque je me joindre à eux. Et selon vous, profondément, vous ne serez pas blessé, déçu, Sérieux, c'est blessant, c'est décevant, donc on fait avec, c'est la vie. Et vous allez continuer la relation ou pas ? Moi, je dis, ça dépend de la réaction qu'ils auront quand je vais me joindre à eux. D'accord, il n'y a pas que tu as les nez comme ça, on veut que tu as la manche, voilà, il y a un peu le sourire. Ok, écoute la question. Si tu suppondes ton copain avec ta meilleure amie, quelle est ta réaction sur votre lit ? Tu me donnes l'argent, ça va ? Eh oui ! Tu suppondes ton copain en pleine nation avec ta meilleure amie ? Ça va changer quoi ? Je ne vais rien faire. Ça va rien faire ? Oui, je vais juste considérer que j'ai affaire à des traîtres, c'est tout. Je dis, au moment, à l'instant, tu es quoi, si tu l'as rejoint, si tu l'as recours, tu ne serais pas choquée, il n'y a rien de... Je serais choquée, bien sûr. Quelle serait ton amitié avec ta copine et ta relation avec ton copain ? Ça va s'arrêter là ou quoi ? Je vais continuer avec mon copain, je vais barrer ma meilleure amie. Donc tu vas trouver que c'est ta meilleure amie qui est foutue ou bien ? Oui, c'est elle. Elle est consciente, mon gars peut-être il n'est pas consciente parce qu'il ne contrôle pas ce qui est dans ses pieds. Oui. Donc l'erreur vient de ta copine en fait ? Oui. Tu continues ta relation avec ta copine et avec ton gars et ta copine, vous vous arrêtez là ? Oui, on s'arrête là. Merci beaucoup à toi. Oui, je m'en vais. Comment ? Tu pars, tu te retournes, tu pars ? Non, je ne me retourne, je pars. Et comment tu vas prendre l'art ? Tu vas prendre le fait, comment ? Tu vas prendre ça, comment ? Ah, ma meilleure amie, tu es déjà, je ne pense pas qu'elle puisse faire un truc pareil. Mais si ça arrive, je ne sais vraiment pas. Tu ne sais vraiment pas. Je crois que je vais garder aussi là, c'est tout ce qui est dit. Il n'y aura pas un scandale que tu vas créer. Non, il n'y a pas de la force pour faire un scandale. Et vas-tu continuer la relation avec ton copain ? Ça va mettre de la vie. Ça va de là. Et ta meilleure amie alors ? Votre relation, ça sera à quel niveau ? Je crois que ça sera pareil. Pareil. Je vais couper les points avec les deux. Et selon toi, si ça arrive, qui serait la future, ton copain ou ta meilleure amie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les deux. J'ai confiance aux deux, donc je couche, je ne sais vraiment pas. D'accord, merci beaucoup. Avant de clôturer l'émission, je voulais savoir, est-ce que tu es en couple ou célibataire déjà ? Je suis en couple. Je suis en couple. Ok, merci beaucoup. On fait un coucou à ma camarada. Merci beaucoup. Vous avez votre copain ou votre meilleur ami ou bien vous coupez le port ? Non, 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 ça c'est de la haute trahison. Que ce soit chez votre copain ou chez votre copie ? Des deux côtés. Vous mettez un... Non, c'est mort. C'est mort. Des deux côtés, c'est mort. C'est vraiment mort. Oui, c'est mort. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme solution à certaines personnes qui ont vécu ce sain ou bien, si à jamais ça arrive, comment pouvez-vous se contrôler et gérer la situation ? C'est chacun qui a son cœur, en fait. C'est chacun qui a la maîtrise. Chacun a son comme ça, en fait. Oui, moi, je vais te dire qu'il faut te contrôler, mais tu vois, j'ai dit qu'il y a cinq minutes de folie, mais ce n'est pas la même chose. Non, en fait, c'est chacun qui sait, mais de pouvoir assumer, en fait, par la suite, donc prendre la décision qui s'impose et d'assumer, c'est tout. Merci beaucoup. Vive la canne au Cameroun. Oui, vive la canne. Allez, les lions. Oui, il lance le liste. Tu sors. Eh bien, après, tu demandes à la route. Pourquoi tu as fait ça ? Et ton ami, alors, ton combi, alors, tu vas gérer le cas de ton combi comment ? Le cas de mon combi ? Oui. Garde, c'est l'amitié, tu vois. Qu'est-ce que ça va goer ? Ça continue. Ça continue. Est-ce que le 7K t'est arrivé, est-ce que tu as vécu ça ? Non, non, je n'ai pas encore vécu ça. Non, je n'ai pas encore vécu ça. Tu as vu ton combi, tu as vu ton combi. Et toi, alors, comme tu as un bébé, tu as un chocou, est-ce que tu as vécu à taper avec la bode en combi ? Eh bien, toujours. Hein ? Hein ? Toujours. Donc, tu as vécu à la mer avec la bode en combi. C'était comment ? C'était piste non, gars, il m'a pas vécu au courant, tu vois. C'est la gueule qui t'a attivé ou bien c'est toi qui as mis le corps ? Non, 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 c'est la gueule qui m'a attivé. C'est la gueule qui t'a attivé ? Ouais, ouais. Vous avez tapé, n'y venez pas, n'y venez pas, n'y venez pas, n'y venez pas.